Donc, voilà, comme disait Véronique, je vais m'intéresser à l'image cinématographique telle qu'elle peut être sollicitée dans le littéraire et plus particulièrement dans le roman Les Grandes Blondes de Jean-Echnos qui est paru en 1995. Cet auteur contemporain français entretient des liens étroits avec le cinéma, que ce soit par le biais de la référence directe à certains films, dont ceux de Hitchcock, ou indirects à des genres cinématographiques, road movies, films d'aventure, d'espionnage, etc. Ou aussi à ce que Christine Jérusalem nomme le métalangage cinématographique qui transforme les personnages en comédiens et leur environnement en décor. Dans les entretiens accordés par Echnos, on trouve aussi des commentaires répétés sur la grammaire cinématographique, mouvements de caméra, profondeur de champ, montage, etc. dont il se sert dans l'élaboration de ces romans. Toutefois, on peut difficilement considérer ces oeuvres sous l'angle du remake puisqu'elles ne visent pas à reprendre intégralement des séquences cinématographiques ni véritablement les prolonger. Dans le contexte du recyclage et du remploi cinématographique, on peut néanmoins envisager ces romans au prisme de ce que Nicolas Bourriot nomme dans le domaine de l'art contemporain la post-production. Et c'est ce que je t'entraide de faire en prenant Les Grandes Blondes comme objet d'étude afin de cerner les enjeux et les formes de l'usage du cinéma dans le roman Echnosier. Le récit Les Grandes Blondes, pour ceux qui ne connaissent pas, débute avec un producteur de télévision, Paul Salvador, qui souhaite créer, nous annonce la quatrième de couverture, une série sur les grandes filles blondes au cinéma mais aussi dans la vie et retrouver, pour y faire figurer, Gloire Abgral, une étoile montante dont la courte carrière a pris fin avec la chute suspecte de son agent du quatrième étage d'une cage d'ascenseur. Gloire ne souhaitant pas particulièrement être retrouvé, le roman est principalement consacré à sa poursuite par les envoyés successifs de Salvador pendant que celui-ci mette au point son projet télévisuel. Mais avant d'en faire l'analyse, voyons rapidement en quoi consiste la post-production, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle concerne l'ensemble des traitements effectués sur un matériau enregistré. Il s'agit d'une activité liée au monde des services et du recyclage. Pour Nicolas Bourriot, elle commence au début des années 90, elle est donc contemporaine de la publication des grandes blondes, au moment où des artistes interprètent, reproduisent, réexposent ou utilisent des œuvres ou des produits culturels réalisés par d'autres. Cette activité abolit ainsi la distinction entre production et consommation, entre création et copie, entre ready-made et œuvre originale. Les matériaux sélectionnés pour réaliser de telles œuvres proviennent de sources diverses, dont, bien entendu, le cinéma, en donnant naissance à des formes nouvelles. C'est le cas, par exemple, du cinéma d'exposition ou des œuvres issues du remontage. On peut penser, par exemple, à l'œuvre de Croc, de Christian Marclay, 2010, qui est un montage vidéo d'une durée de 24 heures. C'est une horloge constituée de milliers de séquences cinématographiques ou télévisées qui contiennent une indication de l'heure et sont synchronisées avec l'heure réelle de la projection. C'est assez intéressant. Cette manière, donc, d'utiliser de telles sources participe d'une culture de l'usage qui s'oppose à la culture passive de la consommation, je le disais, et transforme dès lors le rapport au cycle de production capitaliste. Son intérêt réside, d'un point de vue politique et social, dans sa façon d'inventer des itinéraires, de produire de la singularité, d'élaborer du sens à partir de cette masse chaotique d'objets non propres et références qui constituent notre quotidien. Aussi, Bourriot propose-t-il de considérer la post-production comme une attitude. Et je le cite. Le préfixe poste ne signale ici aucune négation ni aucun dépassement, mais désigne une zone d'activité, une attitude. Les démarches dont il est ici question ne consistent pas à produire des images d'images, ce qui serait une posture maniériste, ni à se lamenter sur le fait que tout aurait déjà été fait, mais à inventer des protocoles d'usage pour les modes de représentation et les structures formelles existantes. Il s'agit de s'emparer de tous les codes de la culture, de toutes les mises en forme de la vie quotidienne, de toutes les œuvres du patrimoine mondial et de les faire fonctionner. Apprendre à se servir des formes, comme nous y invitent les artistes, c'est avant tout savoir les faire siennes et les habiter. L'attitude ainsi décrite s'oppose au remake lorsqu'il est entendu, bien évidemment, dans son degré zéro, pas d'une manière plus créative, et donc dans son degré zéro, comme ce que Sébastien Rangier décrit comme instrumentalisation de l'acte mimétique par des mécanismes d'effacement des possibilités esthétiques. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, elle ne s'attache pas à la reproduction du même, la post-production, mais à l'utilisation d'éléments existants. En ce sens, elle tient un peu du détournement de Bordien, qui consiste au remploi d'éléments artistiques préexistants dans une nouvelle unité. En ce qui concerne le matériau cinématographique, la post-production ne viserait pas la copie littérale de l'image, en mouvement, mais en proposerait une nouvelle expérience, une autre manière de la montrer, de la saisir. Grâce à la post-production, le matériau enregistré est source de nouvelles relations à l'art et de nouvelles formes de socialité. Cela étant dit, j'aimerais aborder les grandes blondes en m'intéressant aux matériaux cinématographiques recyclés dans le récit et aux itinéraires dessinés par Echnos dans le cinéma à partir de la forme romanesque ou dans le roman à partir du cinéma. Et j'étudierai les effets de cet usage sur la narration et les possibilités qu'ils ouvrent à la réception. Mon analyse s'appuiera notamment sur la théorie des dispositifs de représentation qui permet d'appréhender les éléments non discursifs des textes, comme les images en mouvement du cinéma qui nous occupent aujourd'hui. En s'opposant au modèle linguistique, la critique des dispositifs élargit la poétique des textes à partir de la pensée non structuraliste des années 70, en s'inspirant notamment de Foucault, pour qui le dispositif rassemblait du dit aussi bien que du non-dit. Et on peut considérer, avec Bernard Vouilloux, qu'un dispositif est un agencement qui résulte de l'investissement ou de la mobilisation de moyens et qui est appelé à fonctionner en vue d'une fin déterminée. Lorsqu'il est projeté dans l'espace de la représentation, le dispositif conserve ses dimensions matérielles et pragmatiques. On doit toutefois distinguer le dispositif représenté du dispositif employé, et je cite maintenant Philippe Hortel, « Tandis que le dispositif employé dans la vie quotidienne n'a de sens que par l'usage qu'on en fait, au point de devenir partiellement invisible pour l'utilisateur, le dispositif représenté, que ce soit par le texte ou par l'image, exhibe sa configuration et les procédures de son emploi. Il gagne en visibilité ce qu'il perd en fonctionnalité. » Dans tous les cas, le dispositif est centré sur l'usage puisqu'il n'existe qu'actualisé par l'interaction. Il partage donc, il nous semble, des similitudes avec la post-production. Et par ailleurs, l'étude des usages du cinéma dans la littérature, parce qu'elle concerne le cycle de production-consommation, sollicite les théories de la lecture et de la représentation qui permettent notamment de considérer le geste créateur dans le recyclage. Mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'aborder cette partie. Tandis que le thème des grandes blondes fait écho de manière générale au cinéma de Hitchcock, ces films « Psycho » et « Vertigo » sont directement évoqués dans le roman des chenoses. Aussi, avant de continuer, je résume brièvement ces films pour ceux qui ne les auraient pas vus récemment. « Psycho » se déroule principalement dans un motel tenu par Norman Bates, qui est joué par Anthony Perkins, qui semble prendre soin de sa mère âgée et acariâtre. Celle-ci se révèle finalement être morte depuis plusieurs années, tuée par son fils, qui conserve néanmoins sa mémoire au point d'avoir intégré sa personnalité à la sienne. Le film explique le meurtre de Marion Crane, qui est interprété par Janet Leigh, cliente de passage au motel après avoir volé une somme importante à son travail par ce dédoublement de personnalité. « Vertigo » est une adaptation du roman « D'entre les morts » de Pierre Boileau et Thomas Marsejac, réalisé en 1958, qui met en scène un détective, Scotty Ferguson, qui est joué par James Stewart, souffrant d'acrophobie, c'est la phobie des auteurs, et est victime d'une supercherie criminelle menant au meurtre d'une femme, Madeleine, par son époux. Celle-ci est auparavant remplacée par une figurante, Julie, qui est jouée par Kim Novak, engagée pour faire croire au détective qu'elle est possédée par une de ses ancêtres, permettant ainsi de justifier son suicide par une chute mortelle, mise en scène du haut d'un clocher. Or, le détective s'étant épris de cette femme, lorsqu'il la recroise après le meurtre, tente de la faire ressembler à l'image qu'il a conservée d'elle, pour s'apercevoir qu'il s'agissait précisément d'une image. Judy, déguisée en Madeleine, tombera elle aussi accidentellement du même clocher où Scotty l'a emmenée pour la confronter. En plus d'une citation explicite, Vertigo revient en filigrane dans Les Grandes Blondes, notamment avec la tendance de gloire à précipiter les importants dans le vide, et avec l'acrophobie dont souffre Salvador, le producteur de télévision. On va le voir. Les deux passages dans lesquels sont simplement cités ces deux films sont particulièrement intéressants parce qu'ils témoignent de l'usage que fait Echnos du cinéma au sein du roman et de ce qui peut émerger du remploi de ce type de représentation dans la forme littéraire. La référence à Psycho est suscitée par une comparaison entre gloire en train de pousser la voiture de Jean-Claude Kastner depuis une falaise bretonne, après en avoir fait de même avec son propriétaire, et Norman Bates poussant la voiture de Marion Crane, dont il a caché le cadavre dans le coffre, dans un marécage. Je cite cette comparaison. Gloire avait garé le véhicule face au vide, usant de la pince pour arracher les plaques et du marteau pour effacer les numéros de moteur et de châssis. Puis elle avait baissé les vitres, desserré le frein à main et poussé de toutes ses forces, d'abord en vain. Le véhicule résistait. Puis après avoir bougé d'un cran, lentement d'un autre cran, il avait brusquement accéléré comme de lui-même pour en finir et tout s'était parfaitement bien passé, sauf qu'au dernier moment, la jambe de la jeune fille s'était prise dans le pare-choc dont une extrémité lui avait entaillé la cheville. Gloire avait crié, puis juré grossièrement, cependant que la voiture s'abîmait. Penchée, tenant sa cheville d'une main, elle s'était rapprochée du bord en grimaçant, puis son visage, progressivement, s'était calmé pendant qu'elle regardait couler le véhicule. Comme sous anesthésie, comme si la chute des corps lui procurait quelque apaisement, comme Anthony Perkins considérant le même spectacle en 1960, sauf que le taux de Kastner est une petite Renault-Béjas immatriculée dans le 94 et qui s'immerge docilement sans faire d'histoire, alors que celle de Janet Leigh était une grosse Ford blanche récalcitrante, plaque minéralogique NFB 418. Dans un premier temps, on peut considérer que la comparaison cinématographique s'inscrit dans un jeu sur la représentation, qui révèle ses sources tout en aménageant un écart vis-à-vis d'elle grâce à l'ironie. La citation, qui fait appel au dessous du film, « Nom des acteurs, détails, matériel, des accessoires », insiste sur la production cinématographique et dès lors sur la construction semblable du littéraire à partir de matériaux divers. La scène, comme l'a relevé Christine Jérusalem, est marquée par l'opposition entre le modèle américain et sa version française nettement moins séduisante, avec une auto minable d'une couleur indéterminée, mais dont le suffixe nous indique clairement la valeur péjorative. Elle est l'occasion d'appuyer la reprise d'un monument du cinéma, dont un unique fragment est évoqué à travers le regard du personnage de Gloire et de signifier son altération. Ce passage témoigne aussi d'une réflexion sur la forme cinématographique et ses particularités et montre une manière de la faire fonctionner ou pas dans l'œuvre littéraire. En effet, la comparaison est l'occasion, sans que cela ne saute aux yeux, d'introduire dans le texte ce qu'on appelle au cinéma un faux raccord. Je m'explique. Au début du passage, Gloire utilise une pince pour arracher les plaques d'immatriculation, mais ensuite, la comparaison avec le plan de Psycho suggère que la plaque arrière, immatriculée dans le 94, est toujours visible. La littérature n'est pas exemple de ce genre d'erreur, qui tient de l'incohérence, peut parfois enjouer. On peut penser au cas d'omissions volontaires de narrateurs non fiables et autres impostures. Pourtant, ici, dans le contexte cinématographique, c'est le faux raccord qui me semble le plus approprié pour décrire ce phénomène qui relève du montage. En effet, comme c'est souvent le cas au cinéma, il passe inaperçu, à moins de s'y attacher vraiment. Personnellement, je l'ai remarqué après plusieurs dizaines de textures. Et il y a peu ou pas d'incidence sur le récit, comme c'est le cas au cinéma. En fait, il semble naître de l'insertion de la scène de Psycho dans les grandes blondes, comme si c'était le raccord entre cinéma et littérature qui n'était pas complètement juste, toujours un peu faux, décalé, visible. Comme si la présence du cinéma affectait la narration, que la citation cinématographique affaiblissait la vigilance à l'égard de la construction narrative ou à tout moins qu'elle en transformait la dynamique. Le recyclage intermédial, même lorsqu'il s'inscrit dans une continuité du point de vue de la fiction, semble perturber le régime de représentation. Et de même que pour le faux raccord au cinéma, ce passage témoigne du réel qui revient dans la fiction en exhibant le dispositif de représentation et sa facticité. Et au cas où vous posiez la question, ce faux raccord n'apparaît pas dans le film. J'ai vérifié, Anthony Parkins ne prend pas la peine d'arracher les plaques d'immatriculation de la voiture de Janet. Si on s'intéresse maintenant de plus près à la comparaison présentée, on constate qu'en posant côte à côte un plan cinématographique et ce que je vais appeler un plan littéraire, cette figure incite le lecteur à y voir un effet de montage sous la forme d'un raccord de position. En effet, on sait que la figure de la comparaison met en relation deux objets différents, mais elle s'établit ici en termes de relations entre les images, celles décrites de Gloire qui fixent la voiture de Kastner et celles rappelées de Norman Bates qui fait pareillement avec la voiture de Merrill Green, mais aussi en contre-champ, celles de la Renault et de la Ford. Le lecteur est ainsi encouragé à imaginer la dynamique entre ces images, ce qui confère, si on pense le phénomène en termes de signification, tel qu'il est décrite par Silvano, une dimension performative implicite au passage. Il nous en a parlé à l'instant. C'est-à-dire que l'enchaînement des images suggère au lecteur une forme connue de montage cinéma. Comme le raccord de position, les deux images sont visualisées successivement. Un personnage laissant place à l'autre dans un plan au cadrage semblable, une voiture s'effaçant derrière l'autre de la même manière. Comme Silvano, on peut décrire ce processus à partir du diagramme dont il nous a parlé, qui est l'un des trois types d'icônes défini par Charles Peirce. Et comme vous le savez, Peirce identifie la relation iconique entre un signe et son objet selon son degré de ressemblance. Il distingue l'image, qui présente des qualités visuelles immédiates de l'objet, le diagramme, qui présente des relations structurelles, et la métaphore, qui présente un rapport médiatisé par l'imagination. Si on considère le processus de visualisation engagé dans la lecture des grandes blondes, grâce aux références évidemment au cinéma, donc au pacte cinématographique qui est mis en place, comme le disait Silvano, la relation entre les images activées par le lecteur crée un montage, donc une nouvelle image mentale qui rencontre des relations établies par celui-ci, c'est-à-dire un diagramme qui reproduit les relations dynamiques internes au film, avec ici un raccord entre le visage de Gloire Avgral et celui de Norman Bates, entre la Renault et la Ford. Mais que signifie ce diagramme ? Que retient-on de cet enchaînement visuel entre les deux personnages et leur voiture ? Et on pourrait d'ailleurs, vu le contexte, envisager ce raccord sous l'angle de l'effet Kuletschow, qui est un effet de montage qui explique la contamination sémantique de plans continus. Alors, il me semble que le rapprochement entre les deux personnages signale notamment la folie meurtrière, une forme d'apaisement et d'absence qui partagent dans cet instant. Il peut rappeler que le personnage de Gloire traverse des difficultés identitaires semblables à celles de Norman Bates, puisque comme lui, elle emprunte une autre identité, elle se travestit, etc. On pourrait même imaginer que le diagramme sous-entend une comparaison entre les diverses personnalités des personnages. Dans ce cas, Gloire pourrait être rapprochée de Mrs. Bates, celle qui occupe l'esprit de son fils et que le film d'Hitchcock présente comme la responsable des meurtres. À l'inverse, on pourrait supposer que le roman explique la folie de Gloire par la présence ponctuelle de l'une de ses personnalités qui ressemblerait à Norman Bates et expliquerait son absence à elle-même. Dans ce contexte, il faudrait aussi considérer l'intérêt du rapprochement entre un personnage féminin et un personnage masculin dont les troubles identitaires respectifs peuvent déconstruire une conception monolithique du genre et plus généralement du sujet. Car à travers la tentative de Paul Salvador de définir ce qu'est une grande blonde, c'est la possibilité de définir un sujet qui est remis en question tout au long du roman. Du point de vue du médium, qu'est-ce que ce montage entre images littéraires et images cinématographiques signifie ? Outre l'opposition soulignée par Christine Jérusalem entre l'original américain et la version française, est-ce que ce montage intermédial offrirait une qualité particulière aux images mentales suggérées par le texte ? Si on se fie à l'agencement interne des images du cinéma, on peut penser qu'elles sont d'abord et avant tout circonscrites par le cadrage, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les images mentales. Le cadre de l'image cinématographique a pour conséquence, par exemple, le hors-champ et ses possibilités narratives. Aussi, la présence du plan de Psycho dans les grandes blondes encouragerait le lecteur à cadrer autrement ces images mentales. Alors que le récit décrit la côte bretonne, la fosse où gloire pousse la voiture, sa blessure à la cheville, etc., le plan de la voiture de Janet Leigh resserre l'image sur la voiture à demi-immergée avec sa plaque d'immatriculation. Une image choc, définie, identifiable, très connue, évidemment, qui relègue le reste un peu au hors-champ. Du point de vue de la critique, ce qui me paraît significatif dans l'association des deux images, c'est qu'elle attire doublement notre attention sur la capacité de la mimesis à transformer les objets du monde en dispositifs et ouvre la poétique traditionnelle centrée sur la forme de l'expression à une poétique consacrée aux formes de la fiction. Plutôt que d'associer, par exemple, la scène à une question de vitesse narrative au moment où le temps de l'histoire racontée et le temps du récit paraissent coïncider, comme le fait Genève, on doit ici tenir compte de l'univers de référence du roman et de la présence du lecteur. On rejoint ainsi ce qu'affirme Philippe Hortel au sujet du dispositif de représentation et je le cite. Au lieu de découper des niveaux d'analyse dans la seule matière textuelle, on place le texte et sa réception sur le même plan. On fait du public un actant et l'on inclut ainsi l'efficacité du dispositif dans sa structure. Le lecteur n'y est pas le simple déchiffreur d'un sens explicite ou caché, mais le pôle imageant du texte, celui où s'opère la transformation des signes en images mentales. Faire du lecteur le pôle imageant du texte correspond tout à fait au rôle qu'il tient dans l'élaboration de l'image mentale du raccord de position. En considérant la scène comme un dispositif, on peut la schématiser ainsi. Il s'agit d'une scène dans laquelle les personnages sont immobiles, spectateurs du mouvement d'un objet qui est le second actant. Ce qui est particulier dans cette scène, c'est qu'elle est doublée par la comparaison et que le lecteur est invité à considérer les deux personnages sur un même plan, ce qui forme un second dispositif qui se superpose au premier. On observe le visage de Gloire qui se détend tandis qu'elle regarde couler la voiture et si on se fie au champ contre champ de la scène filmée chez Hitchcock, le visage de Norman Bates fait face au spectateur on a vu dans l'image tout à l'heure fait face au spectateur tandis qu'il regarde lui aussi s'immerger la voiture. En plaçant les deux personnages dans un rapport de contiguïté, le roman double le regard qu'il renvoie au lecteur. D'une scène d'effraction où l'on observe les personnages dissimuler leurs méfaits avec un certain soulagement on passe à un double portrait qui suscite l'incertitude vis-à-vis de qui regarde et donc de qui nous regarde. Qui est donc ce personnage hybride meurtrier si difficile à cerner et qui en nous regardant nous renvoie à notre propre pluralité interne. En suggérant au lecteur la formation d'un diagramme grâce à l'emprunt cinématographique le roman externalise l'altérité psychique que la théorie psychanalytique du sujet conçoit comme une pluralité interne. Ce qui va dans le sens par exemple des travaux de Pierre Bayard sur les univers parallèles qui permettent de penser autrement la multiplicité du sujet. C'est en effet dans ces univers que nous pouvons rencontrer tous ces autres nous-mêmes qui nous plongent dans l'angoisse au point de nous hanter puisque nous percevons bien qu'ils sont ces formes vraisemblables de nous identiques et divergentes que nous avons failli être et sommes pour une part demeurés. Aussi peut-être pourrait-il y avoir quelque chose de rassurant lorsqu'un meurtre est en jeu d'externaliser la part mystérieuse et incompréhensible de soi d'en faire un individu distinct une forme beaucoup plus radicale et inquiétante de l'altérité. L'autre référence directe au cinéma de Hitchcock à son film Vertigo intervient lorsque Paul Salvador travaille sur son projet d'émission télévisée et demande des photos de Kim Novak à son assistante Donatienne. Je cite et je reviens. On possédait plusieurs photogrammes de la scène du clocher dans Vertigo parmi lesquels un plan vertical de la cage d'escalier combinaison de travelling arrière et de zoom avant. Mais Salvador est lui-même très sensible au vertige à ce point sensible que le moindre cliché d'appic en plongée lui donne la nausée. Non, dit-il, trouve autre chose. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce passage présente une image fixe du film qui suscite une impression de mouvement chez le personnage en brouillant les frontières entre fiction et réalité mais aussi entre les différents types de représentations. Le photogramme est, au cinéma, la plus petite unité de prise de vue. Le mouvement du film se reconstitue, vous le savez, sous l'effet de son définement de l'ordre de 24 photogrammes par seconde. Image paradoxale en ce qu'elle reste invisible, normalement, au spectateur malgré sa force iconique. Le photogramme trouve cependant dans le flux qu'il conduit insensiblement à la disparition certaines zones de visibilité qui en révèlent le caractère à la fois fragile et intensif. Ces zones de visibilité sont notamment explorées dans la pratique artistique contemporaine comme dans le 24-hour cycle dont nous a parlé Silvano de Douglas Garden qui cultive une indétermination entre images fixes et images en mouvement et souligne l'instabilité du clivage entre les deux. L'usage du photogramme dans le roman des schnozes correspond précisément à une zone de visibilité qui en révèle le caractère fragile et intensif et évoque une expérience des limites entre images mobiles et images immobiles. En effet, la narration décrit entre parenthèses le mouvement de caméra qui correspond au plan, un mouvement qui est évidemment insaisissable sur le photogramme comme vous pouvez le constater. Cette illusion de mouvement sans déplacement réel correspond exactement à la définition clinique du vertige celui qu'éprouve Scotty dans le film mais aussi Salvador en regardant l'image. Je vais vous montrer le mouvement. Donc il monte et puis il va regarder l'escalier et c'est là qu'il y a le le mouvement de caméra on va le revoir une deuxième fois. Voilà. Le mouvement de caméra qui a été inventé exprès pour ce film par la histoire. Donc ici le remploi cinématographique quoi qu'il consiste en une image fixe dans le passage insère du mouvement dans la narration entre parenthèses comme si celle-ci devait pallier à l'immobilité d'une image qui ne fait sens qu'en mouvement tout en ratant le principe du photogramme comme si la narration était elle aussi affectée d'un vertige on dirait. On pourrait dire. Et remarquons aussi que alors que Salvador cherche des images de Kim Novak afin d'illustrer et donc de fixer sa ridicule catégorie des grandes blondes chaudes par rapport aux grandes blondes froides c'est un photogramme de l'escalier qui ressort et qui suscite le vertige tout comme son projet de définir le genre humain qui se dérobe dès qu'il tente de le circonscrire. Comme c'est le cas dans le film d'Hitchcock la femme blonde est une pure construction façonnée par le désir de l'homme et réactivée par sa mémoire. Or, le travelling compensé décrit dans le passage correspond bien au mouvement de Salvador vis-à-vis de son objectif cerner les grandes blondes tout au long du roman ses efforts s'apparentent en effet à une combinaison de travelling arrière et de zoom avant qui tout en rendant bien évidemment l'impression de vertige dans le film consiste finalement à faire du sur place à s'éloigner en même temps qu'on s'approche. Il me semble que l'hypothèse proposée notamment par Elie Durin du vertige comme métaphore du désir qui lit Scotty à Madeleine dans le film coïncide ici avec un mouvement vers l'objet de connaissance c'est-à-dire la définition du sujet toujours tenu à distance malgré les avancées du personnage. Alors pour conclure dans les deux passages analysés on remarque que l'insertion du matériau cinématographique dans le roman affecte la narration. L'itinéraire qu'emprunte Echnose à travers les films d'Hitchcock ne passe pas inaperçu non seulement leur détournement est bien visible mais il laisse des traces dans la forme romanesque et produit quelque chose de singulier. On constate que sa manière de se saisir des modes de représentation et des structures formelles existantes reste empreinte de dérision d'ironie et qu'en cherchant à élaborer du sens à partir de cette masse de références il ne cherche pas à en atténuer les sutures à faire du monde un lieu lisse et homogène mais plutôt à en montrer son caractère pluriel voire bancal. La pratique citationnelle d'Echnose si elle privilégie sous diverses formes le fragment le bris le menu voire le déchet ce souci néanmoins du sens donne de la valeur et dans le cas qui nous occupe s'inscrit dans une critique discrète de notre société et de ses impératifs identitaires en remployant de manière implicite ou explicite des fragments cinématographiques l'auteur les met au service d'un propos nuancé sur la perte d'autonomie subjective lorsque l'individualité est notamment capturée par le regard de l'autre suscitant éventuellement la révolte du sujet c'est ce qui se passe évidemment dans les grandes blonds le cinéma d'Hitchcock porté sur l'illusion identitaire en tout genre on voit des doubles mauvaise identification etc se prête bien à cet exercice sans toutefois que cela ne tourne au pastiche et Schnoze inscrit ce matériau dans son jeu sur la représentation notamment grâce à son ironie son propre itinéraire à travers le matériau cinématographique contribue à ce que son lecteur délaisse une position passive vis-à-vis de celui-ci et de son oeuvre ce qui prolonge l'expérience de civilisation et d'intimité commune du cinéma qui joue dans cette perspective un rôle de simulateur et de contre-modèle on peut penser qu'il s'agit d'une manière de proposer toute proportion gardée de nouvelles formes de socialité dans la communauté des lecteurs en faisant du lecteur le polymageant du texte et Schnoze le prend à partie comme c'est le cas lorsqu'il l'interpelle directement en se plaçant en porte-à-faux entre la position de l'auteur celle du narrateur et celle du lecteur on pourrait d'ailleurs considérer la présence de fragments cinématographiques comme un tiers un témoin qui passerait par là et prendrait la parole au sein du récit offrirait son point de vue dans une sorte d'incongruité narrative il y aurait évidemment encore à dire sur toutes les allusions au cinéma dans le roman mais j'ai vraiment voulu me concentrer sur des images précises qui interpellent le lecteur pour former son propre montage mental en déployant leur visibilité et leurs possibilités performatives pour m'inscrire dans la suite de ce que disait Sylvano et pour compléter cette recherche il faudrait aussi s'intéresser aux indices de la réception c'était mon projet à l'origine dans le récit qui peuvent nous informer sur les gestes impliqués dans la post-production puisque ce concept et c'est ce qui fait son intérêt rassemble leur emploi pratiqué par l'auteur comme par le récepteur donc faire une étude des figures de lecteurs et de récepteurs ce que j'ai fait dans ce roman mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui merci merci